Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve de toute nouvelle vidéo à Aqua Boulevard Alors Aqua Boulevard c'est un parc aquatique situé à Paris et qui est assez grand franchement là on a de la chance, on a un jour en semaine et comme vous voyez il est quasiment vide étant donné que c'est vrai que c'est un parc qui est très fréquenté pendant les week-ends et même pendant les fortes chaleurs donc là c'est assez bien on va pouvoir en profiter pas mal pour faire la plupart des toboggans et puis écoutez du coup je vous laisse avec des images du parc aquatique Aqua Boulevard Musique Bon du coup ça y est on vient juste d'arriver en haut alors on va faire le premier toboggan il s'agit de celui-là alors c'est l'aquarium d'accord voilà petit jeu de mots alors c'est un toboggan donc on va faire celui-là il n'y a rien on en barre juste comme ça donc on va voir je pense il va être assez sympa ça va j'en prends pas mal de vitesse alors donc ça y est alors là du coup on vient tout juste de prendre un petit tapis pour faire le deuxième toboggan alors le deuxième toboggan il s'agit du coup de celui-là je ne sais même pas comment il s'appelle voilà ça doit être écrit juste ici voilà aquaglisse alors il a l'air assez sympa franchement l'arrivée c'est assez joli en même temps on peut voir d'ici il y a une magnifique vue du parc aquatique en intérieur avec la piscine à vagues alors donc du coup on va tout de suite embarquer pour ce toboggan et puis juste après je pense qu'on ira du côté de la partie extérieure pour vous filmer étant donné voilà que j'arrive quand même en soirée j'ai envie de vous montrer l'allée extérieure pendant tout ce jour voilà bon juste avant d'aller en partie extérieure là on est du côté on vient juste de descendre du toboggan là c'est les toboggan ça qu'on embarque dans une tour un peu plus haut là-bas et là je vais aller dans cet endroit simplement car il y a la piscine à vagues qui est activée et puis je pense voilà ça peut être assez sympa mais c'est vrai là vraiment c'est agréable le fait d'être à quoi boulevard avec pas grand monde car c'est vrai que toutes les fois où je suis allé jusqu'à maintenant c'était vraiment rempli et là vraiment on profite voilà on profite bien mieux en tout cas voilà c'en est vraiment fixé le cadre est vraiment vraiment très joli avec les palmiers tout ça c'est vraiment super sympa on va aussi faire très d'activité alors il s'agit de la corde en gros on se lance sur une corde ou plus simplement alors ce qu'on pensait par la corde donc c'est assez sympa ça je l'avais déjà testé je vais mettre la GoPro sur l'arnait et puis écoutez je vous ramène des petites images voilà alors là on est prêt à embarquer pour la corde qui se trouve juste ici donc j'espère que ça va rendre bien je pense aux caméras embarquées ça peut être assez sympa et juste après enfin vraiment je suis super impatient d'aller tester les toboggans de l'extérieur car c'est vrai qu'il y en a certains qui sont vraiment très intenses que je n'ai malheureusement pas pu tester jusqu'à maintenant et puis qui ont l'air vraiment vraiment très bien en même temps je vais profiter de faire cette petite séquence pendant qu'il y a pas trop de bruit pour vous demander un petit sondage est-ce que vous aimez ce type de contenu car voilà c'est vrai que ça change pas mal de ce qu'il y a d'habitude simplement car là pour les plans de coupe c'est assez compliqué dans un parc aquatique je sais quand même d'en faire un petit peu mais c'est vrai voilà c'est plus du coup un sort de blog qui enchaîne directement avec les voix où je parle alors voilà nous voici maintenant du côté extérieur alors ça c'est joli bon c'est vrai je vous cache pas il ne fait pas très chaud actuellement et du coup voilà tous les toboggans que nous allons faire on les voit bien d'ici on va vraiment essayer de tous les faire il y en a surtout un en particulier que j'ai envie de tester du coup je vais vous montrer un peu c'est lequel bon je vois un peu si vous voulez il a une pente super raide apparemment voilà on m'a dit que c'était un toboggan qui était vraiment intense donc je suis vraiment impatient de le découvrir et en même temps il me semble qu'à quoi boulevard enfin si je ne dis pas de visite il y a deux piscines à vagues alors il y en a une en intérieur et ici du coup en extérieur c'est une deuxième piscine à vagues donc c'est plutôt pas mal alors on passe par là et puis juste ici voilà on peut retrouver une sorte de petite plage avec du stade donc c'est assez sympathique voilà tous les toboggans qu'on peut retrouver à quoi boulevard alors là déjà il y a trois panneaux pour trois toboggans 4,5,6,7,8 alors juste dans cette tour là nous avons huit toboggans donc voilà comme j'ai dit on a vraiment le choix et là on va monter à l'étage le plus haut pour faire le je ne sais pas comment il s'appelle mais c'est le plus haut toboggan du coup d'aqua boulevard avec une descente pas à la verticale mais vachement incliné c'est parti on pense qu'on est pas chaud j'ai huit positions donc là pour tout moment nous allons faire le pont à glisse qu'on sait pareil qui est assez haut, or pour vous dire le toboggan qu'on a fait juste avant c'est juste celui là qu'on voit ici et je sais pas si vous vous rendez compte, il est vraiment super incliné, donc il est vraiment super à faire, en même temps comme un petit visuel ici on va me profiter ses attractions juste après ce toboggan, c'est un toboggan où on est avec une bouée, c'est pareil je ne l'ai jamais fait donc ça va être assez bien, et autrement mon autre toboggan, malheureusement que je ne pourrais pas faire aujourd'hui car il est fermé c'est l'aqua looping, en gros l'aqua looping c'est celui là autrement mais bon, comme je l'ai dit, enfin je sais pas si je l'ai dit mais je retournerai plusieurs fois à l'aqua boulevard étant donné que je me suis acheté le pass annuel donc ça pourra vous proposer plusieurs vidéos dans l'année si cela vous intéresse allez 3, 2, 1 et c'est parti alors là je viens de me prendre une petite bouée pour aller faire ce toboggan en ce toboggan qui va vers l'extérieur et on va voir ça ensemble et je pense que c'est pareil qu'il a l'air d'être passé bien et c'est parti ah d'accord c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors là on va faire un autre toboggan on va faire un toboggan assez calme on va aller dans celui là il est quand même en catégorie moyenne mais il est assez calme et puis c'est donc sur ces images de l'extérieur d'aqua boulevard que cette vidéo va se terminer alors je m'excuse si elle n'est pas très longue en tout cas car ce soir je n'y restais pas très longtemps c'était plutôt là pour en même temps faire ma carte en confiser un petit peu et réaliser une petite vidéo dans tout cas j'espère que ça vous aura plu alors je n'aurais pas fait tous les toboggan en même temps car comme je viens tourner ça permettra voilà de vous montrer différentes choses mais vraiment autrement qu'au boulevard quand il y a du monde je vais pas vous mentir c'est assez désagréable quand il y a trop de monde c'est compliqué car il y a énormément d'attentes au toboggan mais c'est vrai là que des journées comme ça en semaine je peux vraiment vous conseiller d'y aller si vous avez l'occasion d'y aller en semaine entre lundi et jeudi le vendredi je pense qu'il y a un peu plus de monde car vraiment voilà vous voyez par vous même c'est quasiment vide et c'est vraiment super du coup pour enchaîner les toboggans alors en même temps comme j'ai dit précédemment n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de contenu car moi ça me permettra de savoir si vous voulez que je refasse d'autres vidéos dans les parcs aquatiques alors moi j'adore faire les vidéos dans les parcs aquatiques alors après c'est vrai que ça change un peu du contenu que je fais d'habitude étant donné que j'ai plus l'habitude dans les vidéos dans les parcs de faire beaucoup de plans de coupe et là c'est vrai que c'est assez compliqué de faire les plans de coupe dans un parc aquatique mais c'est vraiment en tout cas que j'adore faire ça peut-être que cet été j'irai faire pas mal de parcs aquatiques à travers la France et dans tous les cas en novembre normalement pour l'ouverture de Rue Lantica je m'y rendrai Rue Lantica le parc aquatique d'Europe à Parc et puis alors du coup sur ce si c'est du coup vous a plu, vous connaissez n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, alors à vous abonner et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz